Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien, moi comme toujours très 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 contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super signs, pour vos souscriptions. Merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, et bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si vous êtes arrivé sur cette chaîne et puis vous ne savez pas trop trop pourquoi, vous vous dites je ne sais pas ce qui s'est passé là, ça doit être le hasard, et bien j'ai quelque chose à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si vous êtes tombé sur cette chaîne par hasard, c'est parce qu'il y a un message pour vous. J'espère vraiment que vous allez pouvoir le trouver. J'espère que ça va vous faire du bien. J'espère que ça va être super, que vous aurez très, 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 très envie de revenir. Et si c'était le cas, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne ? Donc voilà, n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà, donc pour information, si vous aimez bien mes petits bracelets, ce sont des bracelets clés dorés. Et en bas, dans la description, vous avez un lien pour avoir 15% de moins sur tous les produits clés dorés. Bon, alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? En fait, souvent dans les guidances personnalisées, une question qui se répète et c'est un peu normal, c'est savoir est-ce que j'ai encore vraiment un espoir avec cette personne ? Est-ce qu'on a un futur ensemble ? Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité ? Ou est-ce que finalement, je suis en train de m'accrocher à une chimère, à quelque chose qui est impossible ? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps finalement en espérant que cette personne revienne, qu'elle me recontacte, etc. ? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important de ne pas rester sur... Alors que la personne, elle est déjà en train de passer à autre chose. Et toi, tu restes et tu te dis, non, non, je sais qu'il y a quelque chose, je sais que ça va revenir. Et finalement, les années passent et non. Donc voilà, c'est ce qu'on a envie de découvrir et d'étudier ici. C'est savoir s'il y a encore un espoir avec cette personne. Alors évidemment, je vais l'interpréter plutôt pour des relations sentimentales amoureuses. Mais vous pouvez aussi décider de l'interpréter pour, par exemple, une amitié qui va mal. Ou tu te dis, bon, mais quand même, une amitié étièrement importante ne va pas s'arrêter comme ça. Et voilà, demander pour ce genre de relation aussi. Évidemment, ça peut être aussi pour une relation familiale, malheureusement. Donc voilà, vous connaissez le plan. On va avoir trois options. Je vais vous montrer. Ici, on a Mystical Medlays. J'adore. C'est entre Cuphead et Betty Boop. Ici, on a Cosmic Cycles. Donc très intéressant parce qu'il y a des personnages qui se remettent. On a vraiment l'impression d'avoir un film. Et ici, on a le Slow Tarot, donc avec des illustrations ultra travaillées. Des fois, un peu bizarre quand même, mais très sympathique. Donc voilà mes trois tarots. On va donc commencer par mettre nos cartes. Alors, on y va avec d'abord le Cosmic Cycles pour l'option numéro 1. Donc, est-ce qu'il y a encore de l'espoir avec cette personne ? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Donc ici, on va avoir notre première option. On va avoir ici la deuxième option avec le Cosmic Cycles. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir avec cette personne ? C'est parti ! Deux, un et deux. OK. Et ici, on va prendre donc le Slow Tarot pour savoir s'il y a encore de l'espoir avec cette personne. En sachant que la décision initiale va mettre donnée en pourcentage avec mes dés du pourcentage que j'aime beaucoup. Donc ici, on va avoir un, deux, un et deux. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? On a mis nos tarots. Maintenant, on va mettre des oracles. On va mettre... Bon, ben toi, je crois que tu as trouvé ton chemin. On a déjà un symbole qui s'est mis tout seul. D'accord. On va donc avoir ici... OK. On en met un deuxième. Donc, est-ce qu'il y a encore un espoir avec cette personne ? C'est juste ce qu'on a envie de découvrir. OK. Ici, on va prendre la Sagesse de l'Oracle. Donc, avec la Sagesse de l'Oracle, on va avoir d'autres informations. Notamment, il y a une carte dans la Sagesse de l'Oracle qui est assez dure. C'est... Ceci n'est pas pour toi. Ça fait toujours mal. Mais bon, c'est peut-être... Peut-être ça va sortir. On va voir. OK. On va prendre deux cartes du Tarot d'Amira. OK. Donc, c'est parti avec le... Non, ce n'est pas un Tarot. Chaque fois que j'ai le Tarot, ça m'énerve. L'Oracle de l'amour d'Amira. On va voir si on peut avoir des informations en plus grâce à cet oracle. Bon. Alors, on va en remettre trois, puisque ici, carrément, il y en a une qui a décidé de venir aussi. OK. On va finir sur un oracle des animaux pour conclure, pour nous donner peut-être... Est-ce que ce sera une synthèse ? Est-ce que ce sera quelque chose en plus ? C'est ce qu'on va découvrir. Donc, voilà. Tac. Trois petits animaux. Et on va finir avec trois cartes, donc, pour des questions. Vous allez pouvoir poser les questions que vous souhaitez. Oups. 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 Voilà. Alors, c'est parti. Donc, un, deux et trois. Un, deux et trois. Et un, deux et trois. OK. Très bien. Donc, ça y est. On a nos trois options. Ici, on va avoir l'option numéro un. Option numéro deux. Et enfin, option numéro trois. OK. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de manières. D'abord, la plus simple. Un, deux, trois. OK. Alors, si, bon, les numéros de un à trois, ça ne vous suffit pas. Vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués. Je vous suggère d'aller voir en bas, dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Et vous aurez des numéros à quatre chiffres. Donc, là, vous aurez possibilité de faire beaucoup plus de choses. Bien. Si même comme ça, ça ne vous plaît pas trop, eh bien, vous pouvez choisir avec les couleurs des chaussures. Si, en plus, vous n'aimez pas beaucoup les chaussures, vous pouvez tout simplement choisir avec les couleurs, avec la hauteur. Ici, on voit qu'elles sont en décembre. Si vous aimez bien les chaussures, par contre, eh bien, on va vous les montrer. Alors, option numéro un, c'est la chaussure mardi gras. C'est une chaussure compensée hippie, violette, avec plein de couleurs. Voilà, c'est une chaussure de fête. Et c'est la chaussure mardi gras, pour l'option numéro un. Pour l'option numéro deux, on va avoir la chaussure. C'est une chaussure très discrète. Pour moi, c'est une chaussure de mariage. Et c'est une chaussure qui s'appelle Shower of Flowers, donc douche de fleurs. Une chaussure beige, ton sur ton, avec des petites fleurs, voilà, très discrètes. On est toujours dans les chaussures discrètes pour la troisième option, puisqu'ici, on a Something Blue. Ça peut être aussi une chaussure de mariage, puisque la tradition, en tout cas ici, en Amérique latine, veut qu'il faille, pour un mariage heureux, avoir quelque chose de bleu dans sa tenue. Donc, pourquoi pas la chaussure, Something Blue. Ici, donc, on a une chaussure qui est bleue, très pâle, avec tout un côté irisé, avec des petites paillettes sur les côtés, une petite boucle avec des diamants, une petite torsade. Chaussure très travaillée, mais en même temps, très discrète aussi. Voilà, si, malgré toute cette description de chaussures, vous n'avez toujours pas choisi votre option, eh bien, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un petit le normand au début de chaque option. Dans ce petit le normand, on va avoir deux personnages, toi et l'autre personne. Et l'idéal, ce serait de voir si tu te reconnais dans la situation avec cette personne, pour savoir après, s'il y a ou pas un espoir avec cette personne. C'est parti, donc, ceci étant dit, tout est dit. Donc, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Alors, commençons donc par... On peut le mettre par là. Ici, on va avoir nos dés. Alors, quel dés je vais prendre ? Ça, c'est les dés des dates et des... Voilà, c'est le dés là. Alors, très bien. On va donc aller avec, ici, notre chaussure numéro 1. Et c'est parti. Alors, petit le normand à deux personnes, peu importe les sexes. Ça, vraiment, ça n'a aucune importance. Mais, justement, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on dit que ça, c'est toi et ça, c'est l'autre. Voilà, que tu sois homme avec homme, femme avec femme, homme avec femme, femme avec homme, ça n'a aucune importance. Mais, ça, c'est toi, le 29, l'as de pique. Rien à voir avec ta manière de t'habiller. Et cette personne, c'est ton as de cœur, le 28. Bien. Alors, donc, on va voir quelle situation va décrire notre petit le normand avec cette personne. OK, c'est parfait. Ici, on y va. Bon. Alors, on a des petits rats, ici. Et ça, c'est toi. Tu as l'air d'être assez stressé par la situation actuellement. Vous êtes en froid, ce qui est un peu normal. Sinon, je pense que tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Il y a ici comme... Alors, est-ce que c'est une nouvelle ? Est-ce qu'il y a eu l'annonce d'une grossesse d'un côté, de ton côté, de côté de quelqu'un, d'autre entre vous ? Ou est-ce qu'il y a eu une nouvelle ? Ou est-ce que c'est juste que vous faites des allers-retours tout le temps ? En tout cas, vous êtes assez éloigné, parce qu'ici, on a la lettre. Et lui ou elle, on a cette personne qui regarde de l'autre côté. Donc, oui, vous êtes éloigné. Oui, vous êtes en froid. Oui, on voit que c'est assez distendu, cette connexion. Toi, c'est quelque chose qui, en plus, ajoute du stress dans ta vie. Cette personne, est-ce que de temps en temps, elle envoie des nouvelles ? Elle te parle ou elle te cherche pour après repartir ? Ça pourrait tout à fait être. Bien. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit le normand, on va passer au petit le normand de la vérité. Et on va voir s'il a quelque chose de plus à nous dire. Donc, petit le normand de la vérité, on y va. Deux, trois. Ok. Petit le normand de la vérité. Alors, nous avons ici un chien. Ici, il y a de la nouveauté avec le cavalier. Ici, nous avons un enfant. Et ça, c'est toi. Et ça, donc, on est d'accord sur le petit le normand de la vérité que la connexion n'est pas du tout au top. Mais vous êtes un petit peu plus proche que dans le petit le normand dans lequel tu dois te reconnaître, toi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, cet enfant, qui est cet enfant ? Est-ce que tu t'axes actuellement sur tes enfants ou sur ton enfant intérieur ? On sent qu'il y a de la nouveauté. On sent qu'il y a beaucoup de choses positives. Autant, toi, tu voyais plutôt le stress que ça te génère. Mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de choses très positives. Des amitiés, des personnes qui t'aiment, des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. De la nouveauté, de cet enfant ou cet enfant intérieur. Donc, c'est plutôt positif. Bien. Alors, on va placer nos cartes puisque la question, c'est savoir par rapport à cette personne-là qui a l'air assez éloignée quand même, est-ce qu'il y a encore un espoir avec cette personne ou pas ? Voilà. Voilà, 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 voilà. OK. Bon, je vérifie que tout est bien cadré vu du dessus. Et puis, c'est parti. On va se mettre à étudier tout ça. Bon, ben, en effet, j'ai recadré parce que carrément, on ne voyait plus ma chaussure. Alors, c'était quand même embêtant. Alors, est-ce qu'il y a encore un espoir ? Cette personne, elle a l'air d'être loin. D'après le premier petit le normand, on te dit dans le petit le normand de la vérité qu'il n'y avait peut-être pas si, si loin. Mais quand même, c'est quand même assez lointain. Vous ne vous regardez pas. Alors, grande question, est-ce qu'il y a encore un espoir avec cette personne ou pas ? Bof ! On a ici 42. Alors, 42, c'est vrai qu'on est en dessous de 50. Donc, ça veut dire, oui, cette personne, elle pourrait revenir, OK. Ce n'est pas impossible que votre histoire reprenne, que les choses se remettent en route. Mais on est quand même, le plus probable, c'est que non, quand même. On est quand même en dessous de 50. Donc, on est plutôt, voilà, il faudrait un changement. Il faudrait quelque chose vraiment qui se passe. Mais ce n'est pas impossible. Mais c'est quand même mal parti, on va dire. On va voir pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Ici, on a la faute, la culpabilité, l'erreur. Et ici, on a le messager. On va te l'apprendre, l'erreur, j'ai l'impression. On a donc ici, bon, cette personne qui va commettre la grosse erreur de tuer la pauvre licorne qui est en train de boire paisiblement dans le ruisseau. Donc, on a le bélier avec la vierge. Et ici, on a le médiateur gémeaux. On a l'impression qu'il y a une erreur, qu'il y a une tromperie peut-être, qui va s'ébruiter, que tu vas apprendre des choses encore en plus, des erreurs en plus de cette personne. À moins que ce soit cette personne qui a appris des erreurs que toi, tu as faites. En tout cas, on sent que c'est vraiment une erreur qui s'ébruite par un messager plus ou moins bien intentionné. Alors, dire la vérité, ça me semble très nécessaire, en effet. Et partir, voilà. Donc, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais si, je pense qu'une dernière conversation avec cette personne peut être très importante pour vous deux, pour la suite. Donc, de dire, voilà, bon, maintenant, voilà, j'ai fait cette erreur. Ou que cette personne te dise, écoute, j'ai fait cette erreur. Ça s'est passé comme ça. Admettre ses erreurs de part et d'autre, parce que tout le monde en a quand même. Même s'il y en a un côté ou il y en a plus, il y a quand même toujours des erreurs de part et d'autre. Chacun admettre ses erreurs, dire la vérité. Et finalement, après, pouvoir lâcher prise. Je pense qu'il faut vider son sac. Les deux. Les deux doivent vider leur sac pour pouvoir partir de manière saine et agréable sans qu'il y ait de rancœur, de remords. Voilà, se quitter en bon terme, je pense que c'est la meilleure des choses. Et en ayant dit la totalité de la vérité, ce serait très, très, très bien. Alors, quoi d'autre ? Voilà, donc, il faut vraiment changer de cycle avec le 10 de bâton, le 2 de bâton. Alors, voilà, je pense qu'il faut l'idée de savoir que, voilà, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Non, il n'y a pas d'espoir. On ne va pas parler du tout de l'espoir qu'il y a avec cette personne. Mis à part cet espoir d'avoir une dernière communication, d'avoir une fermeture. Ça, je pense que ça, c'est très, très positif. Mais, voilà, il y a donc le fait de partir, d'aller. On est vraiment sur la même carte que l'heure de partir avec ce 10 de bâton. Carrément, voilà, on s'en va, on change. Et se laisser le temps de penser à la suite. Il n'y a pas d'urgence pour vite trouver quelqu'un d'autre, vite commencer un nouveau projet, vite, vite, vite. Non, on est vraiment sur le 2 de bâton. OK, j'ai pris la décision de... Voilà, il faut clore. Il faut fermer cette page, passer à une autre page. Mais cette page, elle peut rester blanche pendant un petit moment ou écrite au crayon de bois avec des annotations, des projets, des idées. Mais pas encore quelque chose de solide. Alors, on a le chariot et on a le page d'épée. Voilà, c'est le moment de reprendre ton chemin, d'aller de l'avant tranquillement comme ce page d'épée. Tes nouvelles idées, tes nouvelles inspirations. Il n'y a pas à avoir peur. Ton chemin en solitaire va très, très bien se passer. Donc, il n'y a pas à t'inquiéter là-dessus. Ici, on a une femme mûre. Et on a une vraie... Une vraie pierre précieuse. Eh bien, je pense que c'est toi. Pourquoi ? Parce que bon, si vous êtes des hommes, vous aussi, vous êtes des pierres précieuses. Pourquoi c'est la femme mûre qui est sortie ? Parce que la majorité des personnes qui m'écoutent, je pense à 90%, sont des femmes. Donc, ici, ce que l'on dit pour moi, c'est que cette histoire avec cette personne t'a fait mûrir. Cette histoire t'a apporté quelque chose. Et que maintenant, tu es cette personne mûre. Et qu'il va falloir résoudre cette histoire de manière tout à fait mûre avec cette personne. Et je pense que c'est aussi une manière de te donner confiance en toi, de te dire tu es une pierre précieuse, tu es un joyau, rends-toi compte de ta valeur aussi et de l'estime pour toi aussi. Il y a un moment où il faut arrêter d'attendre les gens et il faut se respecter soi-même en disant voilà, je connais ma valeur et voilà, j'en arrive là, je te parle et je m'en vais. Voilà. Il y a une chanson qui est drôle aussi en espagnol, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Et alors, j'aime bien, ça veut dire, bon bah je te dis au revoir et je m'en vais. Et il y a un truc qu'elle dit, c'est je ne vais pas commencer à pleurer en te disant que je ne mérite pas tout ça. Parce que peut-être que tout simplement, je le mérite mais je ne le veux pas. J'aime beaucoup cette chanson. Non voy a llorar y decir que non merezco esto porque capaz que si lo merezco pero yo no lo quiero y por eso me voy. Je la trouve très sympa. Voilà, on est là souvent à dire attends, pourquoi tu m'as fait ça ? Je ne le mérite pas. Et je crois que c'est encore plus fort de dire ouais, bah d'accord, tu m'as fait ça parce que je le méritais mais en fait, je n'ai pas envie de l'accepter ce que je mérite. Donc, je vais partir dans l'impunité et puis je te laisse et puis adios. Donc voilà, je vais chercher pour vous mettre le lien dans la publication de la chanson parce qu'elle sera mieux chantée que par moi. Donc, voilà, confiance. Tu es une personne mûre, mature. Tu es un vrai joyau. Il me despido de ti, il me voye. Voilà, c'est la fin. Il n'y a pas vraiment d'espoir avec cette personne à part pour une ultime explication. Alors, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'ermite, voilà. Tu n'as pas besoin de personne pour briller, ma petite Luciole. Alors, prends-toi un temps pour la contemplation, pour te retirer et vivre dans ton intérieur. Sois un phare pour les autres sur leur chemin vers l'illumination spirituelle. Voilà, bon bah c'est bien. C'est bien exactement ce que je pense avoir résumé. Alors, ici, on va voir trois questions. Prenez tout votre temps pour les formuler. Mettez la vidéo en pause et revenez pour les réponses tout de suite maintenant. Alors, réponse numéro 1. C'est loin. On n'y est pas. On n'y est pas encore. Réponse numéro 2. Laisse tomber. Olbide alors. Ok. Réponse numéro 3. Pas encore. Donc, en gros, rien. Ça, c'est loin. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. Et là, c'est pas pour tout de suite. Donc, pense à autre chose. Voilà, donc, c'est ainsi que s'achève cette première option qui pourrait être considérée comme négative puisque non, il n'y a plus d'espoir avec cette personne. Mais en fait, ça n'a rien de négatif. Au contraire, ça permet de fermer un cycle, d'avancer. Voilà, quand on part, on s'éloigne, mais on va vers un renouveau, vers d'autres choses. Et il ne faut pas avoir peur d'être seul pendant un moment, de se retrouver. Et surtout, savoir que tu es ce diamant, tu es cette pierre précieuse et te considérer comme tel et te valoriser surtout comme tel et te respecter. Bien, c'est donc comme ça que ça se termine. J'espère que ça vous a plu et que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne, ce serait super top. Et nous, on va pouvoir continuer et passer à l'option numéro 2. J'ai nommé cette chaussure qui s'appelle Shower of Flower, donc la douche de fleurs. Et on va faire notre petit le normand. Alors, dans ce petit le normand, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, on veut savoir si tu te reconnais avec cette personne, dans la relation avec cette personne pour savoir après la suite. On y va. Donc, petit le normand, qu'est-ce que tu nous racontes et qu'est-ce que tu vas nous décrire ? On y va. Alors, où en est la situation ? Tiens comme c'est drôle, on commence avec les rats exactement pareil que dans la première option. Alors, ici, on a les rats, on a les chemins, on a le balai, il y a beaucoup d'énervement. Et ici, vous ne vous regardez pas encore une fois, ce qui pour moi a beaucoup de logique par rapport à la question en elle-même. Est-ce qu'il y a encore un espoir ? C'est qu'il faut que la situation soit un petit peu compliquée. Sinon, on ne vient pas. Franchement, si tout va bien dans votre vie, ne venez pas sur ce genre de vidéos. Alors, donc, vous ne vous regardez pas, la connexion est quand même importante puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais peut-être que vous êtes en froid, en distance, en séparation physique. On voit que toi, tu es assez exaspéré par la situation, ça se comprend très très bien. Tu sens qu'il va falloir que tu prennes une décision, une décision importante, mais en même temps, le fait de prendre cette décision est une source de stress pour toi aussi. Donc, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'exaspération de ton côté. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans... On verra si on voit des choses du côté de l'autre personne, mais ce qu'on veut savoir, c'est le petit, le normand de la vérité. Donc, comment mes cartes considèrent-elles la situation ? Est-ce qu'elles voient la situation de la même manière que toi ou pas ? Donc, c'est parti. Ok. Alors, ici, nous avons un jardin, nous avons une voiture, nous avons les... Décidément, vous n'arrivez pas, les nuages. Et voilà, même disposition. Donc, c'est bien parce que ça montre que tu es assez objectif, objectif par rapport à la situation avec cette personne. En effet, distance, vous ne vous comprenez pas trop, peu de communication, voire même, pourquoi pas, énervement entre les deux. Donc, conflit. Toi, on voit que tu n'es pas très clair, tu n'as pas les idées très claires. Ici, avec les nuages, on n'a pas une bonne visibilité du bateau. Mais, on sent que même si tu as des doutes, tu sens que d'un côté ou d'un autre, tu vas être quand même emporté vers ce bateau. Tu as envie de partir quand même pour peut-être connaître des nouvelles personnes, élargir ton cercle de connaissances, de personnes. Ce n'est pas forcément en profondeur, mais connaître un peu plus de monde, sortir un peu plus, t'éloigner de cette situation qui est, je trouve, qui a l'air d'être très frustrante pour toi. bien. Alors, allons-y. Donc, on a envie de savoir s'il y a encore un espoir avec cette personne ou pas. Donc, on voit que là, on n'a vraiment pas de réponse du tout dans le petit le normand. Ça peut être tout ou rien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vérifie que tout est bien cadré vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. D'abord, ce qu'on veut savoir, c'est s'il y a encore un espoir ou pas avec cette personne. Donc, c'est parti. On va commencer avec nos dés pour nous dire déjà est-ce qu'il y a d'espoir ou est-ce qu'il n'y a pas d'espoir. Ok, il y a beaucoup d'espoir ici. On a 77 en plus. C'est un joli chiffre. Personnellement, j'aime beaucoup le 7. Donc, 77, oui, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Évidemment, il y a quand même un petit 23% qui dit que peut-être ça ne marchera pas. Mais quand même, 77, très beau pourcentage. Oui, on a le droit de rêver. Oui, l'espoir est permis. Alors, racontez-nous-en un petit peu plus. Ici, on a le couple dont tout le monde rêve. Les plus beaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les plus beaux ? Les plus beaux, les plus forts aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a du caractère, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Donc, ici, on a Gémeaux, Balance, ici, on a Lion et Bélier. On a ici des signes de feu. Et donc, alors, qu'est-ce qui se ressent ? Moi, j'ai l'impression que vous avez tout pour vous. C'est-à-dire que quand les gens vous regardent, les gens vous admirent, voire même vous envient, à la chance qu'ils ont, regardent comme ils se sont trouvés, ils sont super et tout. mais ce qu'ils ne voient pas, c'est l'autre partie, évidemment, le côté, vous avez tous les deux beaucoup de caractères. C'est super. À partir du moment où les deux caractères ont le droit de s'exprimer, qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus et qui dit, maintenant, tu te tais. Là, ça devient problématique. Mais, si vous avez besoin, tous les deux, vous avez tous les deux un caractère fort, ça n'empêche pas que vous pouvez être ce couple que tout le monde rêve, dont tout le monde rêve. Donc, voilà, caractère fort, forcément, ça va créer des difficultés, mais pas la fin. Alors, imagine et pour être juste. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut penser plus avec imaginer ? Est-ce qu'il faut réfléchir ? Est-ce qu'il faut se projeter et essayer d'être juste ? Donc, aussi, se mettre à la place de l'autre et comprendre la version de l'autre. Idéalement, évidemment, il faudrait que ça se fasse des deux côtés. Mais, on a l'impression que par la réflexion, par la méditation, on peut essayer de trouver cet équilibre et d'être juste. Bon, c'est bien, c'est super. Ici, on a la force et on a le 3 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Avec cette force, on voit, on la ressent la force dans ce jeune garçon qui doit se lever et mettre toute sa force sur ses mains et essayer de réapprendre à marcher, sortir de son fauteuil roulant. On a vraiment cette intensité et dire, il faut continuer de vous battre pour cette histoire, cette histoire, elle en vaut la peine. Cette histoire, elle va marcher. Ce n'est pas parce que, bon, voilà, à la base, c'est difficile dans la deux caractères pourris. Pardon, je n'ai rien dit. Deux caractères forts et compliqués. Et il va falloir que vous arriviez à vous comprendre. c'est tout. C'est juste, je ne sais pas, mettre en place des stratégies, parler, communiquer, demander de l'aide peut-être. Mais il y a un ciment qui est plus important que ça et qui fait que cette histoire, elle est faite pour durer. Donc, force, patience en même temps. Avec le 3 de bâton, on voit que les choses s'arrangent, que les choses vont venir, que les choses vont s'améliorer. Alors ici, on a une reine de coupe que j'adore cette reine de coupe personnellement parce que souvent, on n'a que des personnages, on va dire parfaits. Et là, elle est un peu rondelette la reine de coupe. Et ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une reine de coupe rondelette. Ça me fait plaisir. C'est la maîtresse de jardin d'enfant qui fait les petits trucs pour les enfants et tout. Et oui, elle est un peu grassouillette. Ah, quel bonheur. Ah bah tiens, regardez, on a le page de coupe. Donc, on est vraiment dans deux personnes qui sont faites pour s'entendre. Ça vous représente forcément vous deux. Je ne sais pas s'il y a une différence d'âge entre vous deux. Ça n'a pas d'importance. Il y a peut-être une différence de statut entre vous deux puisqu'on pourrait avoir sinon on aurait pu avoir la reine de coupe et le roi de coupe. Pour moi, ce n'est pas très grave. Ce que je sens, c'est que vraiment, les sentiments sont là des deux côtés que vous pouvez vous entendre, que vous pouvez vous aimer et que vous allez trouver. Oui, il y a un espoir. Il y a un bel espoir entre vous deux. Vous allez trouver le moyen alors je suis très curieuse de savoir si ici dans une de ces cartes, on va avoir âme sœur ou âme jumelle, flamme jumelle. Alors non, on a ici la reine des neiges et on a une brunette, une femme plutôt brune. Donc, encore une fois, on a deux femmes comme on avait ici. Donc, ça peut évidemment vous représenter. Mais on sent ici aussi une grosse différence de caractère encore une fois parce qu'ici, on a quelqu'un qui est plutôt détaché, plutôt froid, plutôt, ok, va-t'en, c'est fini, laisse tomber. Et on a quelqu'un ici qui est plus chaud, plus intense, plus concentré, plus, j'ai envie que les choses se fassent à ma manière quand même. Mais on voit que c'est deux personnes super fortes, super intenses, mais avec deux méthodes complètement différentes. pour moi, il y a vraiment un terrain d'entente à trouver, il y a vraiment un moyen de se comprendre, de se retrouver, il y a vraiment, ça va se faire, ça doit se faire. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir ici. On a la roue de fortune et avec la roue de fortune, on sent qu'il y a du mouvement, il y a du changement. Ça tourne, ça bouge et pour moi, ça doit bouger dans le bon sens entre vous puisque oui, on a 77% d'espoir, donc il n'y a pas l'ombre d'un doute, l'espoir il est là et on a donc le reine ou le caribou qui dit il va y avoir un changement rapide et positif dans ta vie. Maintenant, ça y est, tu vas pouvoir aller de l'avant et faire de grands progrès. Alors, j'aime bien ce changement positif, il est pour moi génial, j'ai envie de le dater. Donc, pour les gens qui aiment bien, j'ai envie de faire la datation. Est-ce que ce changement positif, ce sera quand vous arriverez à vous comprendre ? Est-ce que ce sera autre chose ? Je ne sais pas. Mais j'ai envie d'avoir une datation. Donc, on va voir déjà dans quel mois ce serait. Alors, février, d'accord, il va falloir attendre un petit peu, ça dépend quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais c'est peut-être un petit peu long. Et on va voir si on peut avoir une date pour un jour en février. Donc ici, on a le 11 février. Donc, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est votre anniversaire ? Je ne sais pas. Mais voilà, 11 février, attendez, j'ai envie de remettre le 7 ici. Voilà, 11 février pour ce grand changement. Voilà, mais pour moi, l'espoir, il est là. Donc, ce n'est pas forcément quand vous allez vous reparler. Vous allez peut-être vous reparler bien avant, mais peut-être que le 11 février, ce sera votre mariage, on va dire, ou quelque chose comme ça. Voilà, eh bien, on va avoir ici nos trois questions. Vous savez que vous avez tout votre temps pour les formuler. Et puis, vous mettez en pause la vidéo et après, on y va. On va découvrir les réponses tout de suite. Réponse numéro 1, toujours. Eh bien, c'est très sympa. Réponse numéro 2, pas encore. Et réponse numéro 3, peu. Voilà. Pas beaucoup. Voilà donc nos trois réponses. J'espère que ça vous aura aidé par rapport aux questions que vous avez posées. J'espère que cette guidance vous aura aidé. On sent qu'il y a une histoire qui peut tout à fait être sauvée. Une histoire qui a beaucoup de valeur. Une histoire qui va faire jaser parce que vous serez un peu la cible de tous les regards. d'envie même s'ils ne se connaissent pas les combats de gladiateurs qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, on sent une relation qui est très riche, très intéressante et j'espère vraiment que ça fonctionnera pour vous. Mais avec 77, c'est très, très, très bien parti. Alors, on va donc finir cette option. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer à l'option numéro 3. C'est donc Something Blue, quelque chose de bleu et on va faire notre petit Le Normand. C'est parti ! Petit Le Normand pour savoir un petit peu dans quelle situation tu es actuellement avec cette personne. Et toi ? Ok, c'est parti ! Donc, je prends mes petites cartes et on va voir quelle est votre situation actuellement. Ok. Alors, vous vous regardez, donc ça change un petit peu. Mais, ah oui, c'est d'accord, vous vous regardez mais il y a quand même un pont entre vous donc c'est assez difficile. Donc, voilà, on va interpréter après. Toi, tu as les petits oiseaux et ici, tu as les chemins. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression de deux personnes, ça fait penser à Orly, la chanson de Brel, les deux amants qui s'aiment mais qui se séparent. Si vous avez la possibilité d'écouter cette chanson, écoutez-la, c'est un bijou. C'est là, tu sens la séparation de deux personnes qui s'aiment mais qui sont obligées de se séparer. On ne connaît pas la raison mais on a Brel en observateur qui regarde ces deux amants qui se séparent et qui leurs deux corps se déchirent et qui se remettent et c'est extraordinaire comme chanson. Et on a la précision. Moi, je ressens ça. C'est-à-dire que je ressens deux personnes qui s'aiment, qui ont des sentiments, qui se regardent, qui ont envie d'être ensemble mais qui ne peuvent pas être ensemble et qui disent écoute, c'est fini. Donc, qu'est-ce que ça peut être par exemple ? Ça peut être des personnes qui sont mariées de l'autre côté et qui disent « Je suis désolée, j'ai beaucoup de sentiments pour toi mais je vais devoir te laisser parce que ma femme, parce que mon mari, etc. » Donc, on a vraiment une impression que c'est fini. Vraiment, le pont pour moi est une fin définitive. Donc, on a vraiment l'impression malheureusement que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir et pourtant, vous vous regardez encore. Donc, c'est là qu'on comprend que tu te poses cette question « Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? » On a l'impression que tu as même des fois encore des possibilités d'avoir une communication avec cette personne mais aussi que tu vas devoir choisir à un moment. Tu vas devoir prendre une décision, une direction. Voilà. Donc, c'est assez dur comme petit le normand, comme situation surtout puisque le petit le normand n'est qu'une description de sa situation. On voit une situation déchirante, très déchirante pour moi. Alors, donc, ici, on va avoir nos trois cartes et on va voir ce que le petit le normand de la vérité a envie de raconter sur cette histoire. Non, pas encore. Non. Non, je ne sais pas, je ne le sens pas. Ouais. Alors, on a ici notre cavalier avec la nouveauté. On a ici un joli petit cœur et ça, c'est toi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas de la nouveauté ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des nouvelles personnes qui viendraient pour ouvrir ton cœur à de nouvelles histoires ? Ici, on a l'impression que vous allez toujours vous rechercher un petit peu avec la cigogne mais en même temps, ça sera toujours migrateur comme ça, ce sera toujours des hauts et des bas, jamais une possibilité de stabilité. Donc, voilà, dans ce petit le normand, on est moins optimiste. Vous ne vous regardez pas, il n'y a que des possibilités de courte durée en fait avec cette cigogne et on te dit qu'il y a au contraire quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être arriver dans ta vie. Bon, pour l'instant, on ne va pas se concentrer là-dessus, seulement si on a un pourcentage bas avec cette personne-là. D'abord, on a envie de savoir s'il y a encore un espoir avec cette personne, c'est la chose la plus importante de cette guidance. Donc, c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'ici, on en avait eu trois. Bon, il va falloir trouver de la place, les filles. Voilà, ok, je vois ça vu du dessus et puis au travail. Alors donc, on va commencer par notre petit pourcentage pour savoir s'il y a ou pas encore un espoir avec cette personne. Donc, c'est parti. Est-ce qu'il y a encore un espoir ? Oups, ben voilà. 74, ben oui, oui, l'espoir il est là, il n'y a pas de doute. Même si tout a l'air d'être mort, même si vous avez un pont entre vous deux, le pont dit mais non, le pont c'est définitif, tu ne peux plus rien faire. Ben non, voilà, il y a encore de l'espoir. Votre histoire, elle est plus importante que ça, elle est plus belle que ça et pour moi, l'espoir est là. D'ailleurs, il a même sauté avant que je le jette. Alors, ici, on a la sagesse avec en même temps le côté matériel. d'accord, je ne sais pas bien ce que ça vient dire. Ici, on a l'ange, d'accord. Donc, ici, on a la spiritualité avec le sagittaire, le côté un peu plus matériel avec le taureau et on a notre ami poisson avec l'ange pur. Donc, on a l'impression qu'il y a une connexion, une bénédiction aussi pour vous. Est-ce qu'il va falloir faire un espèce de chemin de croix ? Est-ce qu'il va falloir faire des efforts ? Bon, là, les efforts peuvent être représentés par le matériel mais ce n'est pas forcément obligatoire. On a cette sensation-là mais on a la sensation en même temps que vous êtes béni, que vous êtes protégé. Donc, ça, c'est très agréable. Bon, voilà, au cas où on attendait une confirmation. Voilà, la carte des âmes sœurs. Donc, oui, vous êtes des âmes sœurs. Oui, c'est pour ça que même si à chaque fois vous vous séparez, vous finissez toujours par vous retrouver. Et vous êtes béni. Oui, vous êtes béni. Quand vous ne le seriez pas, on avait déjà cette bénédiction mais là, elle est confirmée avec béni. Voilà, ok, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes béni. Donc, même si la situation peut être des fois compliquée, compliquée, super compliquée, vous finirez toujours par vous retrouver. Donc, voilà, c'est inévitable. Même si ça fait très mal par contre. Ici, on a un 3 d'épée et on a un as d'or, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça saigne, à chaque fois ça fait mal, à chaque fois il y a de nouveau des blessures et à chaque fois il y a un nouveau départ. Avec l'as d'or, on recommence, on repart sur une nouvelle histoire, un nouveau départ, un nouveau commencement. Voilà, ça fait peut-être mal, ce n'est pas forcément toujours facile, mais c'est votre lot. Alors ici, on a une très jolie carte du 9 d'or et on a, elle, c'est la route fortune. Je la confonds un peu avec, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement qu'ils n'en ont mis que 5 parce que la carte du 6 d'or ressemble énormément à cette carte-là. Mais celle-là, c'est la route fortune. Donc, avec le 9 d'or, je pense qu'on te dit cool, vas-y cool. Avec le 9 d'or, c'est une carte plutôt solitaire, une carte où on est tranquille, tout seul, avec son petit perroquet, son joli collier, de pièce d'or. Donc, c'est une carte passive, on va dire, où on dit mais c'est pas grave si tu l'as pas à temps plein cette personne, c'est pas grave si vous pouvez pas vivre ensemble, c'est pas grave si pour l'instant, chacun est chez soi. Tout ça, ça va changer, tout ça, ça va bouger. Avec la route fortune, la route, la vie évolue, les choses évoluent et ne crois pas que c'est pas parce que tu vas accepter cette situation et même que tu vas la vivre bien pendant un certain temps qu'après, les choses n'évolueront pas. Ok, quoi d'autre ? Ici, on a le contrôle, on a la vie passée, d'accord, cette personne est clairement contrôlée par sa vie passée et ici, on a un nouvel amour. Donc, bon, ce nouvel amour, on ne peut pas ne pas le voir puisqu'on l'avait déjà ressenti, ce nouvel amour dans le petit, le normand en dessous mais pour moi là, je n'ai pas envie de l'interpréter vraiment comme ça même si vous pouvez, vous, ça dépend, chacun va l'interpréter à sa manière mais pour moi, la raison pour laquelle finalement, vous ne pouvez pas vivre cet amour, c'est par des blocages, ici, le contrôle de personnes ou de situations de la vie passée. Donc, par exemple, ses enfants, par exemple, son ex, par exemple, sa femme, ça reste des promesses qui ont été faites dans le passé et qui font que cette personne n'est pas tout à fait libre de ses mouvements. Est-ce que c'est cette personne qui n'est pas libre de ses mouvements peut ne pas tomber amoureuse ? Absolument pas ! Parce qu'autant ici, ce personnage ne peut pas choisir ce qu'il fait avec ses bras et ses jambes, autant le cœur, il n'a pas de petites cordes, il ne peut pas être contrôlé. Donc, cette personne, il y a son passé, son passé qui dirige sa vie, ses mouvements, ses actions, mais son cœur, son cœur, il est à toi. Donc, je pense que c'est ça qui représente ce nouvel amour. C'est un amour nouveau en comparaison avec la vie passée. Donc, oui, il y a quand même de l'espoir tout en sachant que ça va faire mal, que ça va continuer d'être difficile, mais qu'à un moment, la situation va heureusement évoluer, surtout que vous êtes extrêmement protégé. Alors, comment va-t-on terminer ici ? On a un merveilleux as de... Waouh ! Un merveilleux as de printemps, pardon, d'été, donc un as de coupe. On a une colombe et on te dit, c'est le début d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Ça peut être le début du fait de tomber amoureux ou la renaissance d'une relation. Bon, pour moi, c'est vraiment la renaissance de cette relation que vous n'avez pas envie de finir ou le réveil, d'une vision intuitive et de tes dons spirituels. Bon, c'est très positif, c'est un as de coupe, donc il n'y a rien à dire, malgré toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les difficultés, c'est très positif. Mais j'ai envie de vous faire la datation, en fait, de quand ça va se faire, cet as d'été, quand est-ce qu'il va y avoir cet as de coupe, quand est-ce que tout va bouger, en fait, et va s'améliorer, et va aller dans le bon sens pour vous. Donc, on va avoir une date du calendrier, donc on va avoir d'abord un mois, donc 7, donc c'est le mois de juillet, si je ne m'abuse, donc ça peut être imminent, à moins que ce soit pour l'année prochaine, j'espère pas, mais ça a l'air d'être, ça peut être très très proche. On va voir quelle est la date. Ok, donc on a le 11. 11 juillet, c'est pour très très bientôt. Voilà, le 11 juillet, soyez prêts, on a l'impression qu'il va y avoir cette espèce d'explosion, donc voilà, profitez, soyez prêts pour que cette personne revienne, acceptez-la, même si tout n'est pas réglé, même si vous ne pouvez pas avoir encore la totalité de cette personne, les choses vont vraiment évoluer par la suite. Bon, et bien c'est très sympa tout ça, franchement, on va avoir ici donc trois questions que vous pouvez poser, prenez votre temps, mettez en pause la vidéo, nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, éventuellement, c'est un éventuellement à l'anglaise, c'est-à-dire, oui, ça finira par se faire, de toute façon, ça finira par se faire. Réponse numéro 2, dans un moment, donc exactement la même chose finalement, ça finira par se faire dans un moment et réponse numéro 3, j'ai envie d'en avoir une rose aussi. Ah, pourquoi vous m'avez mis du bleu ? Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il manque quelque chose ? Bon, ça c'est vous qui savez parce que c'est vous qui avez posé la question. Alors, voilà, c'est ainsi que s'achève cette dernière magnifique option. j'espère qu'il y aura plein, 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 plein de personnes qui se seront reconnues comme étant propriétaires de cette guidance. Oui, il y a de l'espoir, oui, même que le 11 juillet, il va falloir que vous m'envoyez un petit commentaire sur cette vidéo, c'est pendant pas longtemps, donc vous gardez la vidéo, vous mettez un petit truc, écrire à Cassandre le 11 juillet pour dire ce qui se passe parce que quand on a juste une date tellement rapide, tellement proche qui sort, eh bien, voilà, ma curiosité, elle n'en peut plus quoi. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura plein, plein de propriétaires puis j'espère surtout que vous, les âmes sœurs, vous allez pouvoir vivre votre histoire comme il se doit. Voilà, en tout cas, eh bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire et vous pouvez même, mais oui, carrément, penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.